Ils sont tous là ou presque. Les figures de proue des différents partis politiques se sont succédées tour à tour derrière le pupitre. Objectif, courtiser la communauté gay israélienne à cinq semaines des élections législatives. Les dirigeants se sont joints à cette conférence consacrée au droit de la communauté homosexuelle en Israël. Un événement qui s'est bien surtenu à Tel Aviv, la ville élue la plus gay-friendly au monde. C'est une tradition. Avant chaque élection, LGBT Israël organise ce type d'événements politiques. Nous sommes très contents de voir des hauts responsables politiques venir à la rencontre de notre communauté. Des responsables politiques de prestige. L'actuel ministre de la Défense, Moshe Yaallon. Yair Lapid ou encore Tsipi Livni, une des favorites de ces prochaines élections, étaient présents. Dans l'espoir d'obtenir le soutien électoral de la communauté LGBT. Pour Yair Lapid, l'égalité des droits des homosexuels a toujours fait partie de ces priorités. Ces deux dernières années, nous avons par exemple doublé le budget de certaines associations gays. Nous avons particulièrement aidé les personnes transsexuelles. Nous avons beaucoup travaillé sur la question du mariage homosexuel et sur le droit des gays à être parents en Israël. Donc pour moi, c'est quelque chose de naturel, que nous faisons depuis un moment déjà. Être ici est une opportunité de plus, de rencontrer cette communauté et de leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Même son cloche du côté de Zééva Galon, présidente du parti d'extrême gauche, Meretz. Ce combat, nous ne le menons que depuis des années et il fait partie pour nous d'un combat global. Défendre les droits de l'homme, ceux des Arabes israéliens, ceux des demandeurs d'asile, ceux des orthodoxes, ceux des Éthiopiens, des Russes, de l'ensemble de la population israélienne à qui on ne respecte pas les droits. C'est donc pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour dire à la communauté LGBT que nous la soutenons et que leur combat est un combat global pour le bien de la société. Pour Odette Fried, présidente du mouvement LGBT Israël, sa communauté constitue bien plus qu'un réservoir de voix pour les politiciens. Nous ne sommes pas utilisés par les politiciens. Nous pensons que les élections sont le bon moment justement pour demander des choses, faire entendre notre voix et demander aux politiciens ce qu'ils comptent faire pour nous. Un meeting préélectoral pour la cause homosexuelle auquel n'auront pas participé certains partis politiques. Parmi eux, les partis ultra-orthodoxes et les formations arabes de gauche.